La pression a-t-elle été trop forte pour Elisabeth Borne ? Face à l'inflexibilité des oppositions, la première ministre a choisi d'actionner, pour la centième fois dans la cinquième République, l'article 49. Trois de la Constitution pour faire adopter la réforme des retraites, le jeudi 17 mars. C'est donc sous les protestations et autres ruées de la NUP et du Rassemblement National que le bras droit d'Emmanuel Macron a déclamé son discours au pupitre de l'Assemblée Nationale. Après cette séquence particulièrement éprouvante, Elisabeth Borne s'est retirée dans la salle Colbert avec les députés de la majorité. Ces derniers se sont empressés de saluer son courage face à l'opposition lors de sa prise de parole. Des mots qui ont visiblement touché la successeur de Jean Castex, comme l'ont révélé nos confrères de Paris Match dans son nouveau numéro paru ce jeudi 23 mars. L'ovation qu'elle reçoit lui fait monter l'émotion aux yeux. Cependant, aucune larme n'aurait été versée par la locataire de Matignon, comme l'avait révélé l'opinion ou encore le monde. Agacée par cette fausse information, une proche d'Elisabeth Borne a tenu à rétablir la vérité à ce sujet. Mais à aucun moment elle n'a pleuré, s'énerve l'une de ses conseillères, ulcérée de voir les journaux évoquer les larmes d'Elisabeth Borne, a rapporté le magazine. Et d'ajouter, les clichés ont la peau dure, une femme politique qui traverse une épreuve doit pleurer. Ratée, cela ne fut pas le cas. Et pour cause, depuis qu'elle a endossé son costume de première ministre, l'ancienne ministre des Transports a décidé d'adopter l'attitude Poker Face. Une stratégie qu'Elisabeth Borne s'efforce de maintenir malgré les tempêtes. Supérieure à supérieure à Elisabeth Borne, l'évolution physique de la première ministre en images Elisabeth Borne soutenue par Edouard Philippe Si le ministre du Travail Olivier Dussault n'a pas hésité à voler au secours d'Elisabeth Borne, il en est de même pour un ancien premier ministre. En effet, bien qu'il prépare activement le premier congrès du mouvement qui aura lieu ce 25 mars à Paris, Édouard Philippe garde un œil attentif sur le dossier de la réforme des retraites. Dès lors, le maire du Havre n'a pas apprécié la façon dont les députés se sont comportés à l'Assemblée nationale ces dernières semaines. Interviewé par l'hebdomadaire Paris Match, il a confié son opinion sur les colibés dont a été victime Elisabeth Borne. La façon dont elle est huée est indigne. Édouard Philippe a précisé qu'être député n'empêche pas de respecter les institutions, chose qui selon lui n'a pas été flagrante ces derniers jours. Je ne suis pas bégueule mais ce que j'ai vu m'a atterré dit-il. Un soutien qui a dû faire plaisir à Elisabeth Borne. Crédit photo, Raphaël Lafingue-Poule Crédit photo, Raphaël Lafingue-Poule Crédit photo, Raphaël Lafingue-Poule